Place à la lecture dans « Il était une fois un livre » avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8 Bonjour à tous et à toutes, cette semaine je retrouve avec plaisir, nous retrouvons avec plaisir l'invité à l'honneur cette semaine, donc Bernard Rio, pour parler autour de son roman « Un dieu sauvage » édité chez Cobreze. Bonjour Bernard Rio. Bonjour Nathalie. Alors j'ai, il y a quand même quelque chose, j'ai appris quelque chose, donc il faut absolument que je le partage avec les auditeurs, que si on voulait avoir une haleine d'ours, « Il fallait mâchouiller de l'écorce d'aune. » Alors bon, je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'amateurs, mais on ne sait jamais. Donc c'est avéré ça ? Oui, 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 en fait c'est un procédé chamanique sibérien, pour se mettre en trance. Donc on mâchouille, on mâche de l'écorce d'aune qui permet effectivement de passer à un état de conscience modifié et de revenir à un état sauvage, en quelque sorte. Donc à l'état de l'ours, l'homme et l'ours sont deux plantigrades, on se déplace tous les deux sur nos pattes arrière et on copule effectivement, quoi que toutes les positions soient permises, mais l'ours est comme l'homme et il copule par devant. Voilà. Et donc la scène, enfin ce détail sur l'ours correspond à un moment donné de l'hiver. Nous sommes dans un temps hivernal. Où les gens sont confinés. Où les gens sont confinés, oui, aussi. Les gens sont confinés à ce moment-là parce que la mort rôde. La mort qui tue. La mort tue toujours, mais elle sélectionne ses victimes. Mais tout le monde a peur. Et donc le... Toute ressemblance avec une réalité existante. Oui, hélas. Et donc à un moment donné, il y a une scène où les femmes se retrouvent, elles commencent à comploter, ce sont des complotistes, elles commencent à comploter pour essayer de trouver l'identité du mystérieux inconnu qui sème la mort dans la ville. et donc il y a une scène avec cette boisson et effectivement ce mélange qui font qu'elles vont passer en trance. Et l'ours, il se situe à un moment important de l'année, c'est la fin de l'hiver lorsque l'ours sort de son hibernation. L'ours, biologiquement, il rentre en hibernation aux environs de la Saint-Martin, donc vers le 11 novembre, et il sort de son hibernation au début février. Et là, effectivement, il y a un parallèle que j'établis entre la nature, la saison et l'état de conscience des femmes qui font qu'elles vont s'en sauvager. S'en sauvager, c'est reprendre leur liberté et elles vont partir à la chasse à l'ours, en quelque sorte. Elles vont... Vous savez, la chasse à l'ours, c'est une réalité symbolique puisque c'est le carnaval de l'ours qui a lieu toujours en Ariège, dans les Pyrénées, où l'homme se prend la vêture de l'ours, l'apparence de l'ours, et on chasse l'ours. Voilà. Donc c'est un rite carnavalesque et c'est un rite de purification parce qu'on est à la fin de l'hiver. Donc il faut chasser la bête, la bête qui est en soi, et expulser cette bête. Donc c'est une sorte de libération, de course à travers la montagne, pour ce qui est de la tradition ariégeoise. Et donc le... Et qui se répète tous les ans. Et qui se répète tous les ans, oui. C'est une grande illusion quand même de penser qu'on puisse se purifier de la bête qui est en nous. C'est le principe même de l'évolution de l'homme. C'est le principe aussi du carnaval. Tous les rites carnavalesques qui ont eu lieu, c'est des rites de purification. Vous avez... Alors on peut appeler soit l'ours, soit l'homme sauvage, soit le fou. Le fou du roi. Et au moment du carnaval, le monde est à l'envers. C'est le fou qui devient roi. Et le roi qui devient fou. Avec des parodies de tribunaux, de justice, de procès. Exactement. C'est ce qui est en bas vient en haut et ce qui est en haut passe en bas. Donc le monde est à l'envers. Et c'est donc une parodie, une parodie, une sorte d'expulsion de toute la violence rentrée pendant l'hiver où on a dû se taire, où on a dû se terrer. Et l'homme, il a besoin d'expulser tout ça. Donc il se livre effectivement à des courses, à des rites de purification, à tous les excès. Donc il va s'énivrer, il va faire la fête, il va... Et donc il va... Comment dire ? Il va se devenir un homme sauvage lui-même le temps du carnaval. Et après, la société va à nouveau reprendre ses droits et le monde va repartir dans un bon sens. Enfin, dans le sens voulu, par les fraîcheurs, là, en l'occurrence. Bon, alors, effectivement, l'écorce d'aune à l'endourse, mais ça, quand même, c'est excellent pour les mautes de dents, la gorge et les gencives. Oui, oui, oui. Ça, c'est avéré aussi. C'est avéré aussi. Donc, parfois, pour se soigner, il faut en passer par... par le côté désagréable de certains médicaments. Bon, ils ont... Ils touchent aussi à l'homéopathie. J'ai vu que certains prenaient de l'allium sépa. Alors, moi, je le connaissais pour le nez qui coule. Là, c'est vrai que quand il y a des ordres conjugaux, ça peut rendre service ? Oui, peut-être. C'est mieux qu'en niquement. Aussi, c'est le principe actif. Oui, oui, on est dans... J'ai voulu mélanger plusieurs disciplines et puis montrer qu'en fait, la société essaie toujours d'expérimenter de nouveaux remèdes et parfois de revenir à des anciens remèdes pour régler les mots qu'elle ne peut pas comprendre. Les mots M-A-U-X, les mots M-O-O-T-S, on ne peut plus les lire dans cette société. En fait, dans ce livre, il y a quand même beaucoup de symbolique. Il y a aussi une bête, alors la bête, il y a aussi les chiens, il y a peu d'autres animaux, à part les volatiles, où effectivement, il y a quand même une diversité dans vos volatiles, comme je le disais en début de semaine, je n'ai jamais vu autant de noms de griffes que dans votre livre, mais le chien revient. Oui, c'est le mythe, c'est un mythe qui me travaille, que j'adore, parce que, non pas qu'il m'obsède, mais je le trouve très prégnant. C'est le mythe de la chasse sauvage. La chasse sauvage, qui porte plusieurs noms, alors en fonction des régions en France, en Bretagne, on l'appelle la chasse Arthus. C'est à un moment donné, à un moment donné de l'année, le chasseur sauvage, c'est l'homme sauvage, qui est aussi un homme maudit, qui revient du monde des enfers, revient de l'autre monde et traverse le monde des vivants, avec à sa suite, tous les âmes damnées. Donc c'est effectivement une légende très ancienne, qui est connue en Bretagne dans plusieurs lieux, on la référencie à Pimpon, on la référencie du côté de la guerre de Bretagne, Adolphe Horin, le célèbre folkloriste de la fin du XIXe, en avait référencé un passage, on l'a aussi dans les Monts d'Arrées, dont on parlait l'autre jour, avec le passage d'une chasse sauvage, qui annonce toujours un événement funeste. La chasse sauvage, c'est ce qui... Apercevoir une chasse sauvage, c'est avoir la vision d'un drame qui va se passer. C'est comme apercevoir l'encoup, quoi. Tout à fait. Sauf que l'encoup est individuel, tandis que la chasse sauvage est collective. Lorsqu'on a l'épisode d'un paysan de Leand, dans le Finistère, qui aperçoit la chasse sauvage en 1914, qui est le signe, effectivement, de la guerre 14-18, qui va arriver. Donc, c'est aussi un signe annonciateur. Donc, il y a le passage de cette chasse sauvage, qui a fait l'objet, d'ailleurs, d'un récit. Et donc, moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant au niveau symbolique. C'est cette chasse qui traverse... Alors, c'est une chasse qui traverse à la fois le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne la maîtrise pas. Elle est à la fois aérienne et terrestre. Elle est visible, mais elle vient du monde invisible. Donc, c'est effectivement une force terrible. Et donc, cette chasse sauvage, dans le livre, effectivement, elle va fonctionner. Elle va arriver. Et Senta, le personnage principal, va apercevoir la chasse sauvage. Et apercevant la chasse sauvage, traverser la ville, survenir dans la nuit. Elle va voir le veneur passer avec sa meute de chien. Et elle sait, elle sait qu'effectivement, que la mort pénètre dans la ville. Donc, le chien, c'est vrai que c'est aussi... Là, le chasseur est accompagné de... C'est dans la légende. C'est une légende. Le chasseur est accompagné de toutes les âmes défuntes. Tout à fait. D'années. 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 Les âmes défuntes qui reposent en paix ne reviennent pas. Celles qui reviennent, c'est celles qui ne reposent pas en paix. Ce sont les âmes tourmentées. Ce sont les âmes tourmentées. Exactement. C'est aussi le masque d'Anubis. C'est... Oui. C'est le... Oui, c'est le... L'animal qui fait passer les... C'est ce dieu cynocéphale égyptien, bien sûr. C'est ce dieu des enfers qu'on va retrouver aussi dans le monde grec. C'est un cerbère. Le chien des enfers. Et qu'on retrouve dans le monde celtique. Kidu. Le chien noir des enfers. Le chien que le recteur de Bégard qui faisait la messe à l'envers pour délivrer les âmes des damnés allait noyer dans le marais du Ionelaise à Braspar. Le marais du Ionelaise étant la porte des enfers dans le monde celtique. L'enfer n'est pas un lieu où on brûle. C'est un lieu où on se gèle. C'est un lieu humide. C'est un lieu froid. Et d'ailleurs, tout le monde sait que la sensation de froid, elle vient de l'humidité, pas vraiment du froid. Donc, les... Et donc, ce chien, effectivement, c'est un animal psychopompe. D'ailleurs, quand on entend un chien hurler à la mort, on sait que ce hurlement de la mort, ce hurlement du chien, annonce effectivement quelque chose qui se passe d'anormal, que quelqu'un vient de trépasser. La porte des enfers, dans la légende, elle se trouve à côté de Saint-Michel de Braspar, par là-bas ? Vous en avez plusieurs. Ah, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. En fait, vous en avez... Vous connaissez celle-là ? Alors, c'est la plus connue parce qu'elle est souvent reprise dans nombre de guides touristiques. Donc, c'est le Ionelès, le Marais de Braspar, entre Saint-Rivoile, Lafeuillé et Braspar, dans le Finistère. Mais vous avez aussi l'enfer qui se trouve du côté de Penvédan, Plourescant, dans les Côtes d'Armor. Vous avez l'Île d'Arc dans le Morbihan, le Gove du Morbihan, l'Île de l'Ours. Ars, c'est l'Ours, en breton, qui est aussi un lieu de passage vers l'au-delà. Le Mortier-Glénac dans le pays de Rodon, qui est aussi une des portes des enfers avec un tourbillon qui attire les âmes des damnés. En fait, tout autour de la Bretagne. Vous en avez un peu partout. Du côté du Pays-Maloin, il y en a une aussi ? Parce qu'on a fait les Côtes d'Armor. Oui, du côté de Saint-Suliac. Là également, il y a une... Oui, oui, à côté du Mont-Garaud, à Saint-Suliac, qui a été décrite dans un conte d'Elvier de Cerny à la fin du XVIIIe siècle. D'accord. Donc finalement, tout autour de la Bretagne, il y a une porte... Vous avez des portes... Il y a une marche, en fait. Oui, le paradis n'a qu'un seul accès, mais l'enfer, il y en a plusieurs. Bon, alors, c'est aussi toutes ces symboliques que vous avez repris. C'est vrai que dans les différents... Dans d'autres récits que vous avez... Dans d'autres essais, plutôt, que vous avez déjà publiés, on retrouve tous ces thèmes, finalement. Ce roman, ça a été un condensé ou un résumé bien évidemment pas exhaustif, mais comme ça, des pastilles que vous avez... Oui, ce sont des clins d'œil, des détails signifiants. En fait, j'aime bien avoir une double lecture. Et j'aime bien lire moi-même des ouvrages à double lecture. Donc, on peut se suffire d'une description et on peut trouver aussi un sens à la description. C'est-à-dire que lorsque le veneur sauvage survient dans la cité, on peut simplement considérer que c'est un... C'est effectivement le... C'est un phénomène réel. C'est-à-dire que ce veneur, il est réel et que ses chiens sont réels et qu'il faut le poursuivre comme effectivement un criminel. C'est ce que font les prêcheurs. Ils considèrent qu'effectivement, ce personnage qui survient de nulle part n'appartient pas à nulle part. C'est un dissident, c'est un rebelle. C'est quelqu'un qui se cache derrière un masque. Et donc, ils vont effectivement lancer la chasse. La chasse au chasseur sauvage. Donc là, on est effectivement dans une confrontation. Mais on peut aussi penser, et là, c'est les femmes, les quatre femmes du livre qui le pensent, que ce chasseur, il n'appartient pas à leur monde, qu'il vient d'un autre monde. Donc, d'où vient-il et que vient-il faire ? Pourquoi est-il là ? Voilà. Toute chose a une raison. Et donc, elles vont chercher à comprendre. dans le livre, vous avez le double discours. Les prêcheurs qui considèrent ce chasseur sauvage, cet inconnu, puisqu'on ne connaît pas son nom, donc on parle de l'inconnu, cet inconnu est un criminel c'est lui qui est à l'origine des morts violentes qui surviennent dans la ville, donc on le chasse comme un criminel. Et les médecins qui dirigent la cité vont effectivement lancer une chasse, non pas chasse à l'homme, mais une chasse aux chasseurs sauvages. Et d'un autre côté, on a, en parallèle, mais toujours dans cette société, on a ces quatre femmes qui vivent en bas pour deux d'entre elles et en haut pour deux d'entre elles, Senta et Beara en bas, Andarta et Mata en haut, d'ailleurs c'est le monde en bas et le monde en haut qui s'unissent, donc voilà, on n'est plus du tout dans une... Et qui s'équilibre, parce qu'elles sont deux de chaque côté. Tout à fait, c'est pas la lutte des classes, c'est pas la lutte d'en bas contre en haut, là c'est l'alliance d'en bas et d'en haut, parce que c'est effectivement pour que la société change, et il faut que tout le monde change, il faut que ça soit une véritable alliance, donc les femmes d'en bas s'allient à les femmes d'en haut et elles vont effectivement partir elles aussi à la recherche de l'inconnu, qu'elle laisse interconnu qui trouble effectivement l'ordre établé. Mais pas avec le même esprit. Mais pas du tout avec le même esprit. Elles le cherchent non pas pour le punir, mais plutôt pour le bénir. Donc je rappelle le titre de votre roman Un dieu sauvage édité chez Copebraise et on se retrouve demain pour la dernière session, la dernière journée de la semaine. En attendant, un petit peu de lecture. A demain. A demain. Bernard Rio, un dieu sauvage. De sa fenêtre, Senta les vit surgir aux aurores. Cinquante molosses se bousculaient dans sa rue. Elles n'avaient jamais imaginé des grands chiens qui dépassaient une demi-toise au garrot et en taillait trois quarts. Le plus étonnant était leur robe d'une blancheur qui tranchait avec leurs gueules écarlates. A leur suite, venait un cavalier. La scène n'avait duré que quelques secondes. Senta avait brièvement aperçu la silhouette enveloppée dans une cape, mais n'avait pas pu distinguer son visage masqué par un feutre à large bord. Le docteur n'avait pas fabulé comme des concierges le suggéraient entre deux portes. Une meute était bel et bien entrée dans la ville. Pourtant, pendant une neuvaine, les gardes avaient battu le pays. Ils avaient fouillé les bois et traversé les champs en ne levant que des cerfs, des chevreuils, des sangliers et des renards. Aucun canidé vu dans les parages, aucune empreinte, aucune touffe de poils, aucune carcasse de gibier. Ils n'avaient relevé aucun indice de loup ou de chien errant et avaient été congédiés hier. Le docteur se tairait, prostré. S'il n'y avait pas eu en darta pour confirmer son témoignage au professeur Namanto, il aurait été dans une fâcheuse posture. Aucune meute au rapport, aucun mouvement suspect enregistré par le système de surveillance. Le temps muet. Les sauvages transgressaient l'ordre qui réprimaient l'ambiguïté et l'ubiquité. Ils leurraient le monde. Ils dérangeaient l'esprit d'Elkmar et menaient à corps et à cri dans la marge d'Albes. Pour les attraper, il faudrait employer des moyens moins rudimentaires que des battus et moins sophistiqués que des viseurs électroniques. Offrir un sacrifice, pourquoi pas ? Ainsi, au risque de se faire prendre, il quitterait l'ombre pour la proie, pointant à l'heure d'un rendez-vous que le docteur aurait fixé et auquel il consentirait pousser par la fin. C'était une chasse subtile et non une traque bruyante qu'Elkmar devait ordonner pour espérer se débarrasser des insaisissables intrus. Au lendemain de la pathétique déclaration du docteur sur les ondes hertziennes, Andarta s'était murée dans le silence parmi les livres. Elle s'était penchée sur une monumentale nomenclature fouillant et triant s'attelant à croiser les références des apparitions nocturnes dans la littérature d'autrefois. Elle ne se fiait pas à la source officielle pour nommer cet inconnu qui défiait le régime des prêcheurs. Elle comptait extraire d'un passé noir si d'ancre et de suie les mots qui soigneraient la plaie sointante d'Albe. Elle cherchait les clés du mystère dans les archives comme si cette histoire était une réminiscence ou comme si elle n'avait jamais cessé de hanter l'univers. Elle supposait que le veneur avait rassemblé et créancé sa meute pour une proie d'exception. place à la lecture dans Il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur Fréquences 8.